Pour marquer début, il y en a marqué 5 depuis le début de la saison. Du côté cannois, il est arrivé également durant la saison, c'est Gérald Vandenburg, le néerlandais, qui lui aussi est devenu le meilleur buteur du club, avec 5 réalisations, et c'est lui du côté de Cannes, sur lequel on compte également pour se sauver. Bonsoir, nous sommes ici au stade Jules Deschazos pour cette rencontre vraiment très importante, on va même dire décisive du côté cannois surtout. Les cannois sont relégables depuis le début du championnat, ils ont même passé 19 journées à la dernière place, et cette dernière place, ils l'ont quittée la semaine dernière, en battant Strasbourg 1 à 0, juste avant cette rencontre, Adikkot avait dit à ses joueurs, écoutez, amusez-vous, la SCAN est à vous, message reçu 5 sur 5, et du coup, ils ont quitté cette dernière place. Robert de Wilder, bonsoir. Bonsoir, ils ont quitté cette dernière place, c'est encourageant pour l'avenir et l'avenir des cannois, je crois que, à l'occasion de l'échauffement, on a vu un groupe très déterminé, je crois que ce soir, ils ont envie de refaire le coup de Strasbourg, là où il s'était imposé 1 à 0. Alors Robert, vous êtes avec nous, non pas seulement parce que vous avez aussi vécu un peu cette position, beaucoup d'entraîneurs la vivent, comment se passe justement, surtout une fin de saison dans cet état d'esprit ? Mais je crois que les cannois, malgré tout, sont dans une position quand même difficile, certes, mais quand même avec un gros moral, un gros moral avec la victoire de la semaine dernière, chez eux, avec aussi la victoire contre Strasbourg à l'extérieur, donc actuellement, ils ont certainement le vent en poupe, et comme vous le rappelez, Christian, ils ont quand même quitté la dernière place du classement, et je crois que c'est quand même quelque chose de très important au niveau psychologique. Donc je crois qu'ils vont essayer d'aborder le match, ici, avec une grande confiance. Mais pour cela, il va falloir battre des joueurs avrés qui réussissent bien depuis quelques temps, ils restent sur une grande série de victoires ou de matchs nuls, ça, ça va être aussi l'une des clés du match, car le Havre est difficile à être battu chez elle. Oui, le Havre gagne souvent, il a battu d'ailleurs le leader, il a battu Metz, il a aussi battu Châteauroux 5-0, je crois que ces derniers matchs, les derniers matchs des avrés, ce sont des matchs qui ont été à la fois très généreux, mais aussi des matchs de grande valeur. Allez, pour rentrer tout de suite dans cette rencontre avec Jean-Pierre Turotte, qui sera à la réalisation ici au stade, Jules Deschazos, on va découvrir l'équipe du Havre, entraînée par Denis Troche. Oui, écoutez, dans les buts, le jeune Amel, une charnière centrale composée de l'Olonnet et Pollet, qui sera certainement la charnière solide de l'équipe, l'épine dorsale, avec devant eux, De Neff en tant que joueur devant la défense centrale, Doraso qui sera le meneur de jeu, là où toutes les sources de ballon seront utilisées, avec Bekanovic en joueur de pivot, et surtout Prat qui recherchera surtout la profondeur. Les remplaçants, Bauchet, Pasquale, Diallo, hors la ville, et Boumsong, la composition du côté de l'équipe entraînée par Adikkot, l'équipe cannoise. Oui, je crois qu'elle va s'appuyer sur un 5-4-1, ou alors un 3-6-1, avec bien sûr des joueurs aussi d'expérience, comme Vimbey dans les buts, Vanenburg à la manœuvre, Leroy en fer de lance devant, qu'il sera chargé quand même de mener et de perturber la défense adverse, et surtout aussi Marcy-Guillard, quand on connaît un petit peu la frappe de Marcy-Guillard, Endami, un jeune qui est en train de faire ses preuves en 1re division, je crois qu'ils sont actuellement en pleine confiance. Et le banc composé de Fred Grondin, d'Eboki, Pau, de Butoba et d'Assignon. Les voilà qui sortent ces deux équipes, avec Janelle ici et son numéro 36, le président Euro, il revient, il est tout bronzé, et l'arbitre Dominique Fraise, qui sera assisté de Bernard Citruc et d'Avillo Nunez. Cogler. Cogler qui disputera la Coupe du Monde en France, avec l'Autriche. Amel, Camara, une équipe extrêmement jeune, du côté du Havre. Bekhanovic fait figure un peu d'ancien, lui l'ancien Lillois, l'ancien Marseillais, qui n'a pas trop réussi du côté du Stade Vélodrome. Et on va retrouver Dominique Armand, qui est avec nous sur le banc. Oui, bonsoir, on est en compagnie de Laurent Leroy. Laurent Kahn n'est qu'à un point du maintien. Alors ça veut dire quoi ce soir ? Ça veut dire que vous venez pour prendre un point, ou au mieux, vous allez essayer de remporter le match ? On vient ici pour gagner, c'est comme tout le monde, mais on va essayer de jouer comme Strasbourg, les coups à fond, et rester équilibré, rester en bloc, et je crois qu'avec les comptes qu'on va avoir, c'est à moi de marquer. Alors la composition d'équipe montre que vous êtes seul devant, ça va se trahir comment sur le terrain de l'organisation ? C'est vrai que je joue tout seul devant, mais ça ne m'a pas empêché de faire le penalty contre Strasbourg, et j'espère recommencer ce soir. Merci. Une phrase importante dans cette interview de Laurent Leroy, nous sommes venus ici pour gagner. Oui, Laurent Leroy, jeune joueur aussi, j'ai eu l'occasion de l'avoir avec moi à Valenciennes, c'est un gars. Oui, voici la rentrée des équipes sur le terrain, et également du côté de l'équipe entraînée par Denis Troche. Ils jouent un coup, ils sont capables de faire des coups, une équipe aussi très jeune, Christian. Oui. C'est à l'honneur sur cette pelouse du stade Jules Deschazos, avec des joueurs notamment du côté de cette équipe de Cannes, comme M. Dany, comme Leroy, et également du côté de l'équipe entraînée par Denis Troche, et sa célèbre moustache, lui qui n'a connu cette position de relégable que de la 9e à la 19e journée cette saison, avec cette équipe à Vraise, et puis elle est remontée dans le classement pour désormais se situer en 12e position, avec 6 longueurs d'avance sur Cannes actuellement, 6 longueurs sur le dernier relégable dans cette 1re division. C'est la 29e journée du championnat de France. Il reste donc à compter de ce soir 6 rencontres et 18 points à distribuer, Robert. 18 points pour se sauver. Alors nos amis de l'équipe disaient ce matin qu'il fallait 11 victoires. Avec 11 victoires, on pouvait dire ouf ! Eh bien pour l'instant, du côté de ces équipes du bas de tableau, elles sont toutes pratiquement à 7 ou 6 succès. Ça voudrait dire qu'il faudrait gagner 4 fois sur 6. Oui, c'est certainement possible pour certaines d'entre elles, mais bien sûr, pas toutes. Les Canois, malgré tout, ont gagné la semaine dernière. Ils ont gagné aussi la semaine précédente. Pour l'instant, je crois, c'est certainement eux qui sont certainement dans la recherche justement du maintien. Allez, on est parti dans cette rencontre avec un premier ballon à destination de Lionel Pratt à la lutte là avec la défense canoise sous l'œil d'Adic Cote. Il ne peut jouer. Il est blessé. Fracture de la tête du perronné gauche. Il fait partie d'un des deux blessés en fait avec Freinet qui lui est absent pour une douleur musculaire. remise en jeu avec Hénin qui avait essayé de redonner à Lionel Pratt. Ballon récupéré par Barreux. L'attention à l'interception de Camara. Et puis maintenant, de Neff, l'ancien niçois. On essaye d'écarter du côté de cette équipe avraise avec Doraso, le véritable leader, le meneur de jeu de cette équipe. Il a gardé le contrôle du ballon. Le centre avec... Non, il ne peut se retourner. Prise au marquage. Et ce ballon dégagé par la défense canoise. Chaudes alertes devant les buts des Canois. Et encore ce ballon pour Bekhanovic qui a remis à Doraso. On vient de voir, Christian, à l'instant, le travail tout en rotation de Bekhanovic. La protection du ballon devant les buts avec des remises. Je crois qu'il va être un poison constant pour les défenseurs canois. Et on a vu tout de suite un petit peu la disposition des équipes sur le terrain avec toujours Laurent Leroy seul devant et une équipe bien regroupée canoise. Canoise, pardon. Paulet. Camara. Lui aussi, jeune joueur, Mohamed Camara. Il a cherché. Pratt. Ballon récupéré. Avec Hénin. Et puis... Pratt en remise. Et on peut dégager. Allez, il faut mettre le ballon à terre. C'est ce que fait Barul, notamment avec Vannenberg. Et sa technique. Récupérée par Deneff. On perd beaucoup le ballon. Pour l'instant, et cela des deux côtés. Attention, on le dit toujours, vitesse et précipitation, ne pas confondre ces deux notions. Bekhanovic avait remis. Et la frappe, elle était bien trop enlevée. Bien trop enlevée, oui. Je pense qu'il n'était pas bien sur ses appuis. Très loin du but, en coin. Frappe signée. Umar Sané. Umar Sané, oui. Jeune joueur aussi, très jeune joueur quand même, dans les deux camps. Denis Tros, il est bien décidé à ce que le Havre fasse la différence d'entrée. Il s'est levé de son banc pour demander à ses joueurs mais de presser les cannois, de les empêcher de sortir, d'essayer de les étouffer d'entrée pour marquer au plus vite. Et on le comprend, Denis Troche, parce qu'une victoire, donc, ça les mettrait à neuf points, donc, de Cannes. On ne va pas dire que ce serait le maintien assuré, mais ce serait déjà une très grosse bouteille d'oxygène. Le ballon était sorti et ce serait une touche cannoise. Je crois que ce soir, ce serait presque le jackpot pour le Havre. S'il venait à battre l'équipe cannoise, il y a de fortes chances qu'il se sauverait et resterait en première division. On vous voit venir, Robert. Vous nous parlez de jackpot tout simplement parce que nous sommes le vendredi 13 et que vous avez joué au loto. un peu, oui. Mais pour l'instant, ce sont les deux équipes qui sont en train de jouer au loto. Ils espèrent à décrocher le gros lot, c'est sûr. Décrocher le gros lot. Ce ne sera pas les 100 millions de la cagnotte, mais ça peut être une place l'année prochaine en première division. Coup franc, indiqué par M. Fraise sur cette faute du capitaine... Faute légère, faute très légère. Jean-Pierre Delonnet. Allez, le ballon roulé. Le voilà, Cogler. L'Autrichien. Oui, internal autrichien. Il sera avec l'équipe d'Autriche pour disputer la Coupe du Monde en France. Allez, c'était long et malheureusement du côté cannois. Ce ballon n'a pu être contrôlé par Marcy Glias. Très mauvais contrôle de Marcy Glias. Mais il va se reprendre. C'est un joueur de qualité, Marcy Glias. On en a vu des Marcy Glias, des joueurs de qualité depuis quelques saisons. Paulet. Ce numéro 4 est un ancien cannois. Il a raison, Denis Troche, de dire qu'il faut mettre du rythme dans ce match parce que les cannois, ils vont attendre la solution. Ils vont jouer le contre. ça leur a réussi au Havre et pourquoi pas et pourquoi pas ce soir. Delaunay. Ballon qui arrive directement sur Janelle qui est apparu en cours de saison dans cette équipe cannoise. C'est un joueur de ballon dans cette équipe cannoise. C'est un joueur de ballon dans cette équipe cannoise. en centre de Senaïa, bien contrôlé par l'attaquant, je crois que c'était Marcy Glias et une frappe de Laurent Leroy qui a été contrée. Contrée par Paulet. est le premier corner de cette rencontre. Vandenburg, ballon détourné, Camara à la lutte. C'était avec Chabot. De la part de Zavagnaud, ballon. Qui aime les grandes chevauchées, qui aime les courses, qui aime prendre les espaces comme on vient de voir sur cette transversale de Kogler là. Il va certainement donner du fil à retort au fil des minutes à la défense centrale de l'aunée et Paulet-Avrez. Le voilà justement Paulet pour Bekanovic. Il y a un duel là-bas à suivre. Bekanovic contre Janel. Avantage cannois sur cette action. Leroy a essayé de travailler en remise. Interception avec Vikash Dorasso qui est l'objet de nombreuses sollicitations depuis pas seulement cette saison mais depuis quelques années et qui prouve un petit peu plus à chaque rencontre qu'il est un vrai meneur. de Neff et on joue en une touche de balle en déviation avec Bekanovic avec Prat et la frappe elle. Oui la frappe de Prat le corps de Prat légèrement en arrière. Je crois qu'il n'est pas suffisamment rentré dans le ballon. On le voit ici. Voilà. Je crois que déjà il est arrêté. Deuxième poteau il y avait Jean-Pierre Papin qui avait le bras qui avait le câble de balance c'est vrai qu'il y a un coup vous n'avez pas vu. Capitaine d'un soir Jean-Pierre à ce ballon qui partait bien c'est vrai et la défense je serais encore meilleur si je marquais davantage notamment sur corner quand je monte. Allez attention avec ce ballon Canoa et ce centre de Senaya qui va récupérer ce ballon une nouvelle fois au deuxième poteau il y avait Leroy c'est directement sur Sébastien Amel le jeune gardien Avraie qui remplace en fait Kassar Kassar qui était dans les buts au match allé le match allé qui s'était terminé sur un score de parité un partout Charvet avait marqué pour Cannes hors la ville du côté de cette équipe Avraie à l'épaulé la relance n'était pas assurée interception de nouveau Canoise Janelle et là on a trouvé une touche une mauvaise relance de Janelle auparavant on a vu deux transversales de Kogler à la fois une sur le côté gauche pour Senaya et une autre pour Laurent Leroy sur le côté droit je crois que Kogler est capable de jouer long et surtout de jouer précis Louis-Jean il était préféré à Montsouris et du coup c'est le seul changement par rapport à l'équipe qui est allée obtenir un très bon match nul 2 à 2 à Rennes la semaine passée le voilà Louis-Jean obstruction de Senaya Oui on voit on voit un petit peu c'est très léger mais c'est faute c'est faute et l'arbitre est très bien placé Vikash Dorasso Bekhanovic non ce sera le grand Grégory Vambe lui aussi que vous connaissez oui bien sûr c'est un garçon qui a commencé à Nancy International Junior et il était le deuxième deuxième gardien il fait ses classes à Nancy Et alors quand vous avez vu un joueur comme lui parce qu'on sait que vous êtes aussi un formateur vous aimez les jeunes vous vous êtes dit tout de suite Vambe il ira haut Oui bien sûr et bon il avait déjà de grandes grandes qualités c'était dans le domaine aérien du fait de sa grandeur il avait par contre une certaine raideur et en plus de ça il était très filiforme je dirais et avec le temps avec les années avec le travail avec de la musculation je crois qu'il il a énormément progressé progressé bien sûr au niveau de la détente mais pour lui déjà il était déjà grand mais surtout au niveau de la vision et au niveau technique Pendant ce temps et bien Louis-Jean s'est retrouvé à terre sur cette faute canoise oui je crois je crois que c'est je crois que c'est Senaya un peu trop c'est un peu trop emporté on peut repartir du côté Avré Vickach de Raso il revient souvent jouer ses ballons Camara maintenant Mekanovic avait fait l'appel et comme ça ne bouge pas suffisamment comme il n'y a pas de solution on ressort le ballon on le fait tourner pour essayer de faire sortir cette équipe canoise il va falloir franchir ce double rideau canoise ça va paraître facile mais on voit à travers la disposition sur le terrain des Avré ils recherchent de la largeur et je crois qu'il faudra pour trouver des espaces qu'ils écartent au maximum le jeu oui ce sera difficile parce qu'Adicote lui n'est obsédé que par le placement et l'agressivité défensive de ses joueurs Adicote donc entraîneur joueur c'est vrai que c'est comme il le dit une aventure qui n'est pas courante en division 1 le fait d'être joueur et bien ça ne l'a pas trop gêné il nous disait dans sa fonction même si c'est vrai ce n'est pas l'idéal le plus dur peut-être c'est de passer du rôle de collègue à celui de patron attention avec Louis-Jean et ce ballon dégagé par la défense canoise on vient de voir une excellente attaque toujours avec Dorasso Dorasso Bekanovic Bekanovic toujours en pivot et une infiltration je crois que c'était Louis-Jean l'infiltration de Louis-Jean allez encore cette équipe à Havrez on a changé de coin pour lancer Camara et c'est contré ce sera le premier corner cette fois-ci pour l'équipe du Havre Camara qui nous rappelle un petit peu Ibrahim Ba non pas simplement par sa chevelure et parce que Ibrahim Ba il a débuté ici il a débuté ici bon il jouait davantage sur le côté droit Ibrahim Ba Camara est davantage gaucher sur le flanc gauche mais bon pourquoi pas et bien il a joué aussi derrière oui bien sûr Vikash Dorasso oui l'amorti de Bekanovic la frappe et l'arrêt réflexe sur cette reprise Pratt avait détourné et c'est Vimbé qui a sauvé on voit l'excellent contrôle de la poitrine de Bekanovic avec la frappe allez on est toujours dans le jeu avec Hénin ce centre encore pour Bekanovic et la nouvelle parade de Grigori Vimbé qui vient de sauver à deux reprises son équipe sous le feu des actions de cet homme et Bekanovic une reprise du pied gauche une excellente reprise sauvé des deux points par Vimbé et là il n'y a qu'une solution Robert c'est mettre les deux points ne pas essayer de la bloquer absolument absolument je crois que le ballon arrive très très vite frappe instantanée ça c'est la première frappe elle va revenir dégagée comme on peut et on est reparti du côté Avray allez on a pris une petite emprise sur la rencontre Louis-Jean et ce ballon toujours pour l'équipe du président Jean-Pierre Hurot à deux véritables occasions assis du côté Canois on se disait il faut garder le même enthousiasme il faut s'amuser pour l'instant ce sont les Avray qui ont failli s'amuser on revoit la balla et repoussée des deux points par Grigori Vimbé je crois que c'était un excellent arrêt réflexe parce que si le ballon arrive à 20 cm de 20 B il risque d'être il risque d'être battu parce qu'il y a beaucoup de monde dans la surface allez Hénin et ce sera cette fois-ci un 6 m en prise pour l'instant en prise totale de l'équipe Avraise surtout par l'intermédiaire de toujours de Dorasso et surtout de Bekanovic on vient de voir à l'instant et on revoit un peu l'arrêt réflexe c'est des deux points de Grégory Vimbé dégagement de Vimbé Leroy et quand vous parlez d'emprise sur cette rencontre et bien c'était une emprise territoriale et maintenant c'est une emprise au niveau des occasions avec ces deux frappes de Bekanovic mais attention avec Jérôme Leroy dans la surface de réparation le ballon a été contré et freiné au début par Pauley on vient de voir un petit peu tout ce que peut apporter Laurent Leroy la course est évident qu'après une course de 20 mètres et surtout sur son je dirais son mauvais pied pied gauche le meilleur pied c'est le pied de frappe et c'est le pied droit il a écrasé un peu trop sa frappe il nous a démontré sur cette action ses qualités lui quand on dit il va droit au but c'est la devise de l'OM c'est un peu sa devise aussi absolument absolument il ne faut pas oublier non plus que le dernier match est à extérieur à Strasbourg c'est lui qui a occasionné le pénalty oui c'est ce qu'il disait d'ailleurs à Dominique Armand tout à l'heure au début de cette rencontre il a récupéré le ballon Vanenburg Leroy directement sur Sébastien Hamel Hénin Jérémy Hénin il a 20 ans il les a eus en novembre dernier c'est le plus jeune joueur à vrai sur la pelouse ce soir allez Paulet l'ancien Canois il n'est pas attaqué alors il poursuit Camara directement pour Zébina et Janelle pour relancer non directement sur l'ancien Canois Ludovic Paulet on a perdu le ballon des deux côtés et Dorachaud pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans cette maison à Vraise la remise était signée Pratt et les Avrais vont bénéficier d'un nouveau corner d'un corner mais il y a deux blessés là-bas un Canois et un Avrais Paulet oui Paulet par contre on ne voit pas ça doit être Chabot Sébastien Chabot non si Chabot là voilà oui c'est Chabot voilà je crois que Chabot reste au sol il me semble qu'ils se sont télescopés à hauteur du genou je crois Chabot pour l'instant c'est le poignet là pour Paulet le poignet pour Paulet et puis la cheville droite ah oui c'est la cheville on revoit l'action oui effectivement c'est le pied qui est c'est le pied c'est le pied de Chabot qui a qui a été coincé qui a été coincé je crois par la main ou le 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 par Paulet allez au corner oh non il a pu reprendre Bekanovic et on repart alors que l'on joue à 10 contre 10 pour l'instant les deux hommes sont sur le bord de la pelouse à l'opposé Deneff Camara en cas de coup dur pour Sébastien Chabot Adicotte a envoyé à Signon à l'échauffement l'ancien Messin voilà il est clair qu'on a attendu que toute cette équipe avraise soit réorganisée avec la rentrée de Paulet on a attendu mais on a perdu le ballon c'est Naya voilà et les deux équipes sont de nouveau en place il a été volontaire et il a réussi à renvoyer ce ballon non là on perd directement le contrôle et la possession du jeu de chaque côté on vient de voir encore un bon timing de Paulet on cache Dorasso pour Delaunay il y a un marquage de Barul sur Dorasso il suit Dorasso qui est le meneur de jeu de cette équipe avraise partout je crois que à défaut de ce désintéressé du ballon il s'intéresse bien sûr exclusivement de Dorasso marquage individuel strict de la part des Canois et Nain Louisjean et quand vous parliez attention avec c'était Lionel Pratt directement sur main B quand vous parliez de marquage individuel et bien on a pu voir notamment que cet homme Sané était lui aussi pris à l'individuel mais que Denif également il était suivi comme son ombre par M. Dani Dandio intervention monsieur Fraise ce sera une remise en jeu pour cette équipe cannoise après 21 minutes de jeu toujours 0 à 0 mais allez on va dire deux occasions franches à 0 du côté cannois deux frappes signées Bekanovic en moins de 30 secondes et toutes ces deux détournées par 20 B qui peut relancer sur Janel pendant ce temps Dicotte a interpellé Jonathan Zébina il a demandé de faire passer le message à ses collègues d'être très très concentré et très engagé sur les duels oui il y a énormément de duels je crois que les cannois aujourd'hui veulent absolument gagner la bataille 1 du milieu de rester bien groupés dans leur partie de terrain pour profiter au maximum des contres et pour eux avoir la possibilité justement de jouer dans les espaces et notamment sur Laurent Leroy et sur Van den Boer Van den Boer qui aussi bien pris de l'autre côté part aussi de Neff je crois que c'est une réponse du berger à la bergère allez c'est Naya pour la remise en jeu il a été plus prompt le capitaine Avré de cette soirée Zébina pour Cogler Walter Cogler complètement à l'opposé c'est son premier match en tant que libéraux à Cogler habituellement il joue sur le côté gauche ou au marquage intervention dans les règles par cette équipe Avrez et Sané lui va pouvoir bénéficier d'une touche alors que Van den Boer se replace Van den Boer à vous parlier de Cogler libéraux on a vu Van den Boer libéraux pendant de nombreuses rencontres oui effectivement mais je crois que Van den Boer est capable d'apporter quand même la qualité au niveau de la dernière passe beaucoup plus certainement beaucoup plus bon c'est sûr qu'au niveau de la relance et derrière il était capable de bien maîtriser un petit peu tous les espaces et bien organiser la défense centrale mais je crois que les Canoans ont aussi besoin de joueurs qui sont capables de voir le jeu de lire le jeu et Van den Boer fait partie de ces joueurs d'exception quand on sait la carrière de Van den Boer ancien joueur du PSV Eindhoven de l'équipe nationale ah ça c'est vrai qu'il a une fantastique carte de visite c'est Naya Louis-Jean il travaille énormément sur ce côté droit depuis le début de la rencontre Louis-Jean qui a pris la place de Mansouri donc ça a été le seul changement comme vous l'avez rappelé tout à l'heure Christian et qui ma foi se sort bien dans cette zone là où il faut aller quand même très très vite puisque c'est là sur les côtés là où il y a le plus d'espace le problème des Havray va être le suivant c'est de se créer des espaces parce que l'équipe cannoise joue très très bien regroupée et c'est elle qui profite justement de ces espaces la remise en jeu signée Jérôme Leroy pour Marsiglia pour l'instant il y a très peu de soutien du côté du soutien offensif bien sûr du côté cannois on voit beaucoup Jérôme Leroy essayer de se positionner à la limite du hors-jeu c'est Naya il s'était déjà mal embarqué sur le contrôle il s'est précipité on s'aperçoit quand même que le contrôle est hyper important on vient de le voir là à l'instant et ensuite si on veut lever le ballon je crois qu'il faut avoir une autre position du corps je crois qu'il a écrasé davantage de son centre et voilà toujours Van den Boer aux commandes allez Zébina ballon intercepté c'est là qu'il faut aller vite du côté Avré Vikash Dorasso Denif il a laissé passer Dorasso en fait ce ballon a été donné carrément dans son dos malheureusement on a perdu le ballon aussitôt du côté cannois des cannois on le disait en début de reportage dont la meilleure place quand même cette année a été 16ème 16ème et ils ont occupé cette place seulement à 3 reprises c'était lors de la 2ème journée de la 23ème et là actuellement donc à l'approche de cette 29ème journée oui pour Lionel Pratt et sans danger pour Grégory Bimbé un excellent un excellent centre peut-être que Lionel Pratt arrive avec quelques centimètres de retard pour qu'il puisse bien frapper cette balle bien couper la trajectoire intervention monsieur Freys l'intervention je crois que Delonais s'est servi un petit peu de son coude Delonais c'est un joueur toujours très présent physiquement attention au coup franc avec Vandenburg aux manettes Leroy Laurent Leroy est prêt à s'intercaler et la frappe excellente frappe de Vandenburg sauvée par le jeune Hamel très sèche très 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 sèche excellente parade aussi d'Hamel mais excellente frappe aussi de Vandenburg qui prend voilà du coup de pied excellente frappe et belle détente du jeune Hamel on a vu un petit peu de la manière dont Vandenburg a pris un peu de Vandenburg que l'on retrouve sur ce corner malheureusement il est bien moins frappé on va retrouver de toute manière Vandenburg certainement dans tous les coups de pied de tous les coups francs et puis les pénaltys il en a marqué étroit sur ses 5 buts absolument absolument on a vu quand même la frappe de 25 mètres de Vandenburg cadré déjà dans un premier temps bien cadré alors justement il y a quelques années je dirais deux décennies on parlait beaucoup du côté des Pays-Bas de ses entraînements avec ses Metin Ball avec ses gros frappeurs néerlandais oui mais j'en fais partie oui bien sûr mais je crois que les Hollandais les Allemands les Anglais ont toujours eu de grosses frappes ils ont toujours aimé le jeu long déjà le jeu long et pour bien sûr pouvoir justement favoriser le jeu long on est obligé de s'appuyer sur déjà une bonne musculature et à partir de là bien sûr pour pouvoir allonger les distances bien rentrer dans le ballon et ça c'est l'école un petit peu je dirais allemande anglaise et hollandaise Evenenburg lui avait bénéficié d'une touche sur le tacle de Hénin et par l'instant Denis Troche a demandé au Havre de continuer à jouer haut mais il a un petit peu secoué ses milieux et ses attaquants il leur a demandé de faire des efforts pour se sortir du marquage très serré des canoas et ça c'est un marquage oui bien sûr ça va être extrêmement difficile parce qu'on le voit à travers un gros plan qu'il y a très très peu d'espace la difficulté des Havre ça va être justement de se créer des espaces et quand les canoas vont attaquer et quand ils vont venir dans le camp Havre c'est là qu'il faudra faire et parcourir la distance c'est à dire le terrain très rapidement et de s'ouvrir justement les espaces à partir du moment ils vont jouer comme à l'instant en largeur et en passe latérale ça va être difficile on voit de nouveau les canoas qui sont bien regroupés et maintenant c'est à eux les canoas font le précine sur le porteur du ballon et dès la récupération c'est eux qu'ils ont la possibilité d'aller très vite intervention canoise Zébina Vanenburg on le recherche très souvent et très rapidement car on le sait voilà vous avez eu la démonstration de ce que disait Robert sur ce jeu long cherché par Vanenburg même si là ce n'était pas précis que ça va bénéficier à l'équipe de Denis Troche sur son banc ça peut être une des clés du match oui certainement en plus de Vanenburg capable de jouer long il y a aussi Kogler il nous a démontré sur deux ou trois coups qu'il était capable justement aussi lui de décroiser et de croiser aussi la colère de Denis Troche pour essayer de replacer cette équipe ce dont nous parlait Dominique Armand voici quelques instants Vanenburg Gogler Gogler avec un peu de réussite mais Marsiglia maintenant le problème côté de Canois ce sera de trouver bien sûr des solutions devant quand on va remonter le ballon rapidement les Canois sont très présents dans les duels très très présents Camara Omar Sané Prat c'est bien joué ça en déviation pour Bekhanovic même s'il l'excentre un peu là c'est du 1 contre 1 pour se débarrasser du Canois la recherche derrière Sané il sent malheureusement qu'il n'était pas ajusté il a eu les deux intentions l'intention de frapper au départ de centrer puis il était loin du ballon ça s'est précipité un petit peu dans son esprit il ne savait plus il n'a pas fait le bon choix mais ça devenait de plus en plus difficile parce que les Canois étaient de nouveau bien recours ça va aller il va pouvoir rentrer bon bon bravo Donald Delmotte qui écarte avec Pedros il le resserre de son pied gauche Delmotte Richard devant C c'est le deuxième but Strenzak n'a pas pu défendre juste devant Fourret devant Kaveglia plutôt on pourra dire que un point ça n'arrangerait pas beaucoup les Canois ça les aiderait bien sûr mais maintenant il faut vraiment être décisif c'est à chaque fois trois points que l'on va chercher C'est Naya signalé en position d'or en jeu sur une ouverture une nouvelle fois devant un tour juste la partie de Pedrine qui a malheureusement servi à pas grand chose en toute décontraction en toute décontraction Delaunay et voilà toujours la mise en place canoise mise en place défensive très bonne organisation gros pressine sur le porteur du ballon et voilà récupération du ballon explosion c'est Naya une explosion justement pour aller chercher ce ballon et ce sera une touche face à Lujan Marcy Glia et si M. Ephraise c'est ce que demandait Marcy Glia une faute toujours de Denis Troche allez Delaunay et la remise elle a été manquée de Lionel Pratt enceint social de Nif obstruction sous les yeux de M. Fraise obstruction de M. Dany c'est Naya reprise avec Dorachaud allez voilà donc ouverture pour Leroy et intervention de Delaunay mais nouveau coup de sifflet de l'arbitre on voit l'engagement de Laurent Leroy et la couverture et en même temps la faute de Delaunay sur Laurent Leroy qui une nouvelle fois s'était engagé sur le côté gauche et qui pose des problèmes aux défenseurs centraux au coup franc oui avec ce ballon de Vandenburg qui a été récupéré en deux temps par le jeune Hamel et au pressing très haut les canois pour essayer de récupérer immédiatement ce sera une touche en faveur de cette équipe du Havre oui on voit exactement on voit la frappe de Vandenburg lifter au premier poteau et je ne sais pas si c'est pas Laurent Leroy qui coupe la trajectoire qui coupe c'était bien joué et en même temps qui risque de surprendre Hamel et qui la laisse passer qui fait écran avec son corps absolument et Denis Trochouil est en train de s'agacer c'est le moins qu'on puisse dire sur son banc il a un petit peu marre de voir son équipe buter sur ce bloc canois donc il incite ses joueurs à mettre du rythme et à jouer un petit peu plus juste et plus précisément Dominique Jean-Pierre Pirotte lui à la réalisation aux manettes et bien il l'a bien vu car on l'a vu effectivement s'énerver à plusieurs reprises là depuis quelques instants Denis Troch le premier carton de la partie en faveur de Chabot premier carton donc ce sera le deuxième pour Chabot depuis le début de la saison Sané avec Louis-Jean la tête et l'arrêt sur sa ligne de Grégory Bambé il a surpris ce centre oui le centre qui est passé dans le dos des défenseurs mais Grégory Bambé est bien placé très bien placé sur cette action et au premier poteau sur un arrêt tout à fait impeccable on revoit le centre de Sané et la tête de Louis-Jean et au premier poteau tranquille je dirais Grégory Bambé Grégory Bambé qui apporte dans cette jeune équipe aussi son expérience tout comme Van den Boer parce que encore une fois on peut le répéter c'est une équipe très très jeune qui a eu de nombreux changements à Cannes on en discutait avec Adikkot avant cette rencontre et pourtant il disait il n'y a pas beaucoup de blessés ne serait-ce qu'aujourd'hui il n'y a que deux blessés donc on pensait à Adikkot et aux jeunes Freinet mais en fait on a très vite compris disait-il que le groupe devait et pouvait se responsabiliser mais ça n'a pas été le cas il y a eu des grandes déceptions notamment du côté de Charvet qui a manifesté sa non-volonté de jouer il a entraîné dans son sillage quelques joueurs il y a eu aussi un recrutement disait-il très décevant avec notamment Jensen son compatriote ces joueurs n'ont pas réussi à s'adapter adapter leur jeu à ce joueur qui aurait dû être une pièce maîtresse et puis il y a aussi des joueurs qui enfin n'ont pas confirmé voilà pourquoi Cannes se retrouve en position de relégable et est relégable depuis le début de la saison on voit la faute on vient de voir à l'instant le travail en pivotant de Bekanovic et une faute de Kogler de Kogler sur ce même Bekanovic avec un coup franc et la frappe on l'attend très lourde du jeune Jérémy Hénin c'est parti c'est directement sur Vimbay et on apprécie du côté du stade Jules de Chazot là où on était habitué ces dernières saisons avoir ces terribles coups francs de 30-35 mètres de Teddy Bertin parti cette saison à l'Olympique de Marseille de Nif attention à ce corps-mère Guy Varche est en position c'est vrai ça bouge et Diomètre qui centre un centre très très haut pour la tête de Goma Guy Varche qui récupère qui frappe c'est but le but de Steve Marley qui était en embuscade il a pu prendre le contrôle du ballon il est d'une élégance Sodorasso toujours le ballon à portée de pied il le caresse il le caresse on le voit l'intérieur extérieur on le voit on le travaille on vient de voir la frappe on le voit la frappe de Hénin une excellente frappe qui a été contrée et qui aurait pu se reprendre on voit un petit peu beau coup d'élan contrée elle aurait pu prendre 20 B ou à contre P ou éventuellement le B Pratt oui on disait à l'instant Christian tout le travail un petit peu technique attention avec ce lob quant à type de lob de Lionel Pratt c'était vraiment très bien senti de la part de l'attaquant un vrai oui une très belle action de Lionel Pratt qui avait vu d'ailleurs 20 B légèrement avancer mais enfin quand on voit un petit peu la hauteur de 20 B 1 mètre 93 quand même c'est pas facile pas facile à lob on a vu le Poulousain de Moreau marquer un superbe but de très loin un lob parfait ici on ne tente pas de toute façon on ne risque pas d'obtenir quoi que ce soit Sebina oui pour Marsiglia ça c'est un bon ballon de centre et directement détourné par Pauley ce sera un corner en faveur de l'équipe cannoise allez au corner les cannois le duel le roi on laissait au deuxième poteau c'est trop haut pour Janelle qui était venue prêter main forte à ses attaquants un corner très bien frappé très bien frappé il y aurait certainement fallu que les joueurs cannois partent d'un peu plus loin de Nif l'ancien niçois une équipe niçoise d'ailleurs qui est en bien fâcheuse posture en deuxième division au bord de la relégation vraiment Dorasso oui on peut dire que le football le football sur la côte d'Azur ne brille pas de mille feux actuellement attention à Laurent Leroy et quand Robert de Wilder dit ça c'est vrai qu'on pense à Cannes qui est relégable à Nice qui est en en position très difficile délicate en deuxième division que Toulon est relégable pour l'instant en deuxième division on a un peu perçu un peu du désastre cette côte d'Azur et le contre avec Marsiglia il est signalé en jeu signalé en jeu et peut-être que Monaco va perdre son titre enfin il reste 18 points oui un match important pour les Monégasques ce soir à Auxerre mais celui-ci celui que vous avez choisi de suivre sur Kiosk il est tout aussi intéressant parce que c'est vrai une défaite là des Canois ce serait vraiment synonyme même si c'est vrai que Rennes Guingamp Strasbourg dans le bas du classement ce sont des équipes qui se rencontrent aujourd'hui avec Châteauroux également et Blanche pour Marsiglia il faut s'arracher face à Hénin et c'est pas franchement ce qu'il a fait et toujours les espaces pour les Canois et toujours le peu d'espace pour les Avrais ce ballon ce ballon il était difficile pour Dorasso reprise avec Barul toujours ce marquage est plus troyable de Barul sur Dorasso et un bon tacle de Barul qui met le ballon en touche c'était bloqué fermé à droite on essaye de passer côté inverse attention dégagement Chabot ballon récupéré et par Sané il a frappé ça a été contré ça chauffe ça chauffe ça chauffe même s'il ne fait pas très chaud ici du côté de la route Normandie Hénin nouveau ballon on touche cette fois-ci par Barul Patrick Barul l'équipe canoise est toujours bien organisée toujours le travail en pivot de Bekhanovic et là c'est retourné dans la surface de réparation et c'est directement sur Zebina c'est dégagé Sané oui il y a faute là incontestablement de la part de l'autrichien Kogler et ça risque d'être un bon coup franc à moins d'une minute de la fin de cette première période où aucun but n'a été marqué pour l'instant et a dit Kogler à profiter pour mobiliser ses joueurs pour les garder concentrés jusqu'au bout il sait qu'il reste quelques secondes il leur a dit que ce score lui convenait jusqu'à la mi-temps Dorasso deuxième photo il y a Lionel Prat lui qui avait réalisé le coup du chapeau un triplet contre Châteauroux voici ça quelques journées avec une victoire 5 à 0 sur l'équipe de Châteauroux Bekhanovic lui avait réalisé le doublé dans cette même rencontre pour l'instant ils sont muets les attaquants Avray Sané c'est contré ce sera un corner peut-être le tout dernier de cette première période puisqu'on joue désormais les arrêts de jeu il y a beaucoup d'activité chez ce joueur Sané souvent c'est lui qui le provoque il essaie de rentrer il essaie de frapper et comme on vient de le voir à l'instant il a bénéficié aussi d'un corner et c'est lui qui va tirer le corner avec je crois Dorasso tout seul Sané tout simplement parce que Dorasso il était marqué mais ça fait sortir un joueur et une faute signalée par monsieur Fraise semble-t-il de Hénin Hadicotte peut aller se rasseoir le petit coup de frayeur de chaleur est passé déviation Marseglia directement sur Hénin et cette fois-ci c'est bien terminé sur ce score de 0 à 0 Hamel a gardé ses cages vierges Hadicotte lui a réussi pour l'instant la moitié d'un pari car pour lui il faut absolument on l'a dit avant le début de cette rencontre l'emporter on va venir Vicas Dorasso Lionel Pratt et Dominic Armand Lionel quelques occasions mais malgré tout une mi-temps très très fermée très très disputée avec un bloc cannois pas facile à bouger c'est vrai qu'ils sont venus ici pour jouer le match nul et si possible en mettre un en contre donc à nous de faire attention à ce schéma on essaye d'attaquer par les côtés par l'axe central mais c'est vrai qu'ils sont bien regroupés c'est très très dur on va essayer de pousser en deuxième mi-temps et puis j'espère qu'on arrivera à ouvrir le score rapidement en deuxième mi-temps alors justement Denis Tronche il insiste beaucoup pour que vous jouiez haut, que vous essayiez de bloquer les canois quand on est attaquant comme vous c'est difficile de se sortir du marquage dans ces conditions ouais c'est sûr mais disons que si on récupère le ballon on est beaucoup plus près du but adverse donc c'est mieux aussi pour nous et bon on a manqué un petit peu de réussite sur certaines occasions j'espère qu'en deuxième mi-temps la réussite sera avec nous merci et bien c'est ce qu'on peut espérer du côté de cette équipe Avraise allez on va les laisser retourner tranquillement au vestiaire car vous le savez sur Kiosk on a toujours énormément de choses à vous proposer à la mi-temps et puisque l'on vient de voir Dominique Armand avec Lionel Pratt ici aux interviews et bien il va nous démontrer Dominique qu'il a le don d'ubiquité car il va nous proposer dès maintenant le stop 10 de la 28ème journée c'est parti avec Dominique juste avant ce dernier ralenti et cet arrêt de Grégory Vimbé si Kade ne peut encore espérer c'est aussi grâce au retour en forme de Grégory Vimbé toujours 0 à 0 à la Boca dans le choc des mal classés face à Strasbourg lorsque Vimbé ferme parfaitement l'angle de frappe de Baticle on ne quitte pas la Boca pour découvrir un nouveau visage celui de Thierry de Besse suppléant de Vincel et la doublure trasbourgeoise affiche rapidement ses qualités détente et claquette impeccable la frappe de Vandenburg ne trouvera pas la lucarne après une nouvelle tête place à l'une des figures de notre championnat celle de Bruno Martini décisif à Châteauroux on joue la dernière minute lorsque le Montpellierin de l'arrête de la main gauche ruine les espoirs d'égalisation de Dufresne Souvent la réussite accompagne le talent illustration signée Frédéric Guéguin après le sérieux coup de main de la transversale c'est un coup de main ferme du Castel-Roussin en déséquilibre qui repousse la volée de Rouvière 3 buts encaissés à Saint-Symphorien le bilan est lourd pour Andreas Koppke et l'OM l'allemand reste pourtant concentré jusqu'au bout il anticipe sur sa droite le dribble de Jäger mauvais choix mais il laisse traîner son pied gauche le métier à parler Seul un pénalty de Vandenburg aura eu raison de Thierry de Besse pourtant largement sollicité à Cannes après une superbe envolée tout à l'heure le Strasbourgeois prouve qu'il a aussi du répondant sur sa ligne Peu de stop 10 cette saison sans Éric Durand et pour cause à coup sûr l'un des plus réguliers de l'AD1 le gardien Bastille a de nouveau brillé face à OCR et Guy Varche malgré la défaite le leader du stop 10 tout en tonicité et en réflexe barre la route du leader des buteurs pas de but à Gerland entre Lyon et Nantes et si le poteau a sauvé Landreau plus tôt dans la rencontre Grégory Coupé ne doit qu'à ses qualités de ne pas être trompé par Suffo vitesse de réaction et allonge tout y est pour écarter du bout du gant cette volée appuyée et déviée mais pour voir le réflexe de la semaine c'est dans les tribunes du stade Gaston Petit qu'il fallait se trouver Laurent Dufresne ne démentira pas stupéfiante vitesse de réaction de Bruno Martini sur cette tête canon à bout portant il fallait donc être très fort cette semaine pour devancer Martini Andreas Koppke l'a fait le score est encore de 0 à 0 à Saint-Symphorien lorsque le Marseillais s'arrache pour claquer cette bicyclette de Gaillot incroyable mais vrai toute la puissance et l'agilité de Koppke partiellement masqué un pur bonheur au ralenti et oui Eric Durand le gardien Bastier est toujours en tête de ce stop 10 allez avec le retour sur cette première période de jeu et les meilleures occasions oui avec la frappe du pied gauche de Bikanovic et très bel arrêt réflexe on peut dire de Grégory Vimbé il fallait être présent sur la frappe de Van den Boer excellent arrêt d'Amel le jeune Amel il fallait la toucher après deux occasions du côté de cette équipe à Vraise c'est donc l'équipe de l'autre entraîneur pas de Nitroche mais Dalicot qui a réagi et on retrouve les Canois en fin de première période avec cette tête de Louis-Jean et au premier poteau Grégory Vimbé bien placé qui aura été impeccable sur sa ligne notamment durant toute cette première période comme a été impeccable c'était la semaine dernière Jean-Luc Croix et également Patrick Tambay Jean-Luc Croix et Patrick Tambay vous le savez ils commencent la Formule 1 sur Kiosque et si vous n'étiez pas avec eux la semaine passée forcément vous avez raté quelque chose de grand c'était le Grand Prix de Melbourne le Grand Prix d'Australie qui a gagné au fait Robert ? je sais que c'est les McLaren Mercedes ah voilà il a suivi quand même ça Kinen devant Coulthard David Coulthard et bien écoutez si vous avez raté beaucoup de choses en fait tout le week-end voilà ce qu'on vous propose et ce qu'il faudra voir la prochaine fois les trois jours c'est parti avec Jean-Luc Croix les fans d'Akinen étaient chauds à Melbourne ils avaient raison regardez les deux hommes là tout près de la voie d'estande et voilà qui saluent leur équipe pour cette magnifique victoire de Mika Akinen devant David Coulthard pour le premier Grand Prix de la saison 98 l'émotion était au rendez-vous sur Kiosque mais aussi sur le podium pour la deuxième victoire en Formule 1 de Mika Akinen la Formule 1 sur Kiosque c'est un week-end complet qui débute dès le vendredi matin par les essais libres et là c'est Michael Schumacher qui s'est mis en évidence avec sa Ferrari devant les deux McLaren la tension est perceptible pour la première séance qualificative de la saison Ron Dennis et Jacques Villeneuve se concentrent même si la performance de Michael va être très belle regardez il améliore mais il a dû perdre une bonne demi-seconde deuxième temps intermédiaire toujours plus de 4 dixièmes d'avance sur Mika Akinen ça veut dire que si le troisième secteur ici même se passe bien et bien Coulthard est en mesure de décrocher la pole position provisoire et de l'arracher des bains de son équipier Mika Akinen attention maintenant peut-être presque aussi vite que Jacques Villeneuve 1-30-0-53 c'est absolument incroyable il y a une efficacité Jean-Luc terrible sur le plan au freinage, mécanique là les McLaren sont un ton en dessus de la concurrence 1-30-0-10 on est à 10 millième de crever le mur des 1 minute et 30 secondes dimanche matin le warm-up en direct sur Kiosk et sur les 7 canaux c'est déjà du spectacle avec les 40 caméras on est partout il fait beau pour la course, le décor est planté pour le premier grand prix bonjour à tous et bienvenue sur Kiosk pour le premier grand prix de Formule 1 de la saison 1998 Alain Prost, notre grand témoin, est dans le studio sur le plan de la fiabilité ce ne serait pas l'idéal par contre au niveau performance on avait quand même quelques espoirs à quelques instants de l'ouverture des stands les mécaniciens maintenant sont sur les emplacements ils attendent leur pilote je vous propose tout de suite peut-être de revenir et de raviver quelques souvenirs pour les amateurs de Formule 1 que vous êtes en regardant des images qui remontent parfois à plus de 25 ans ce sont des images qui concernent des pilotes australiens et néo-zélandais en Formule 1 Jacques Brabham est certainement le pilote australien le plus réputé de la Formule 1 double champion du monde en 59 et 60 il décroche un troisième titre en 1966 au volant d'une monoplace portant son nom je peux remercier tout le monde qui suit l'équipe c'est vrai qu'on a eu un week-end très difficile c'est parti, c'est parti avec simple-t-il un bon départ de Michael Keenan et attention sortie de piste avec une Jordan et j'ai l'impression Ralph Schumacher et bien Ralph Schumacher éliminé vraisemblablement à l'amorce du deuxième tour si vous vous intéressez aux bagarres en paquet et bien vous pouvez suivre la remontée d'Olivier Panis aller maintenant sur le kiosque 5 alors que Michael Schumacher s'arrête s'arrête sur le bord de la piste avec, vous le voyez, une énorme vague sur kiosque 8, celui des datas on peut suivre à travers les chronos cette remontée d'Olivier en tout cas il se passe quelque chose du côté de McLaren retour impromptu au stand pour Akinen mais la fin de course est inattendue Akinen remonte sur Poultar Cotter qui a dû probablement exploser je me demande oui Michael Kineen a pris l'avantage sur David Coulthard alors ça c'est absolument incroyable incroyable mais Ron Dennis explique tout sur kiosque et nulle part ailleurs nous avons fait un accord entre nous qui serait dans le premier virage premier gagnerait la course prochain grand prix de Formule 1 sur kiosque les 27, 28 et 29 mars au Brésil merci beaucoup d'avoir été avec nous sur kiosque pendant cette première nuit de la Formule 1 allez petite précision alors que l'on se restaure ici au stade de Jules Deschadeaux et on a bien raison si on le peut et bien vous pouvez continuer à acheter l'abonnement saison Formule 1 pour 500 francs les 16 grands prix payables si vous le souhaitez et même en deux prélèvements de 250 francs c'est fou ce qu'on fait quand même sur kiosque allez il va y avoir du monde et il y a énormément de monde qui suit cette Formule 1 c'est quand même encourageant et ça fait plaisir de voir de telles images c'est superbe c'est superbe allez nous ce qu'on aimerait voir ici ce sont des buts au Havre pour le Havre Cannes cette 29ème journée du championnat de France toujours 0 à 0 et Hénin lui a essayé d'ouvrir le score mais Grégory Vimbé était bien présent sur cette frappe lointaine on a beaucoup travaillé, on a beaucoup frappé de loin quand même on a beaucoup frappé de loin et ça se comprend parce que d'un côté il y a une défense canoise qui est très très bien organisée donc il est difficile de rentrer dans cette défense donc obligé de trouver des tireurs, des tireurs de loin c'est ce qui s'est produit en première mi-temps mais on peut toujours aussi avoir la chance qu'un tir puisse être dévié c'est beau ça ce qu'il nous propose oui bien sûr je peux vous parler de ce qui se passe à l'écran de Jean-Pierre Pirotte il aime bien l'esthétique je vois quand même mais on disait donc oui la solution elle peut venir sur un tir sur un tir de loin et justement aussi les canoens vont certainement avoir des espaces et le match risque en deuxième mi-temps à mon avis de se débrider d'un côté peut-être avec la fatigue et de l'autre côté peut-être qu'une équipe va vouloir forcer la décision je crois que les avraies vont prendre davantage de risques en deuxième mi-temps oh là là à mon avis elle vous aurait troublé un petit peu c'est reparti allez on attend la rentrée des deux équipes voilà après cette page sourire on a le sourire également du côté de Cannes 0 à 0 pour l'instant voilà la caméra allez on va juste écouter non parce qu'on est reparti dans les tribunes on parle pas beaucoup il y a Jacques Chabot il y a Louis-Jeanel qui ont des problèmes physiques je trouve à deux si vous pouvez continuer il y a plus 45 minutes si ça va pas ça va pas allez Côte il y a une douche il y a Vanenburg qui récupère debout on est toujours un peu pressé de repartir comment ça se passe comment ça se passait chez vous ? oui mais là on s'aperçoit quand même que les Canois sont en train de tenir le bon bout parce qu'ils arrivent à la mi-temps sur ce score de 0 à 0 et on voit simplement qu'à travers les quelques images on voit pas le vestiaire en son entier mais on ressent malgré tout encore une présence ils sont prêts de nouveau au laissant prêts à rentrer de nouveau en seconde mi-temps pour pouvoir accomplir le même travail pour eux bien sûr un nul serait quelque chose d'intéressant et pourquoi pas décrocher une victoire au laissant quand même malgré tout concentré sur le peu d'images que l'on peut voir on les sent malgré tout concentrés le roi je sais pas si vous l'avez entendu Bambé Marsiglia l'arbitre M. Fraise Zébina Sénaya Mdani le staff Canois et Dominique Armand Christian on est en compagnie de Mickaël Marsiglia alors première mi-temps solide de la part de Cannes vous allez poursuivre dans cette voie ouais c'est vrai c'est le mot juste quoi solide on est tous derrière on attend un peu le bon coup c'est vrai qu'à un moment moi j'ai une bonne occasion pour donner le ballon sur le roi puis manque de précision ou manque de lucidité et puis bon je rate mais j'espère qu'encore avoir une occasion comme celle-là alors Laurent Laurent nous a dit tout à l'heure on est venu pour gagner ça veut dire que Cannes va prendre de plus en plus de risques à mesure que la partie va avancer c'est vrai ce qui revient sur nous c'est que marquer à la dix dernières minutes à la fin comme on a fait à Strasbourg ce serait un match idéal pour nous merci et oui ça se reproduit pas forcément à chaque occasion allez on va bientôt repartir pour cette deuxième période il ne semble pas qu'il y ait de changement pour l'instant du côté des deux formations et Christian des changements il pourrait y en avoir côté Canois puisque vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure Adicotte a demandé à Janelle et à Chabot touchés en première période de faire le maximum d'aller au bout de la possibilité mais de renoncer s'il ne pouvait pas poursuivre donc il serait remplacé l'arbitre monsieur Fraise pour le début de cette deuxième période et c'est parti pour la 46ème minute de jeu avec les Canois en possession du ballon déviation c'était à destination de Senaya ce n'est pas arrivé malheureusement du côté de l'équipe d'Adicotte le roi la course a été croisée de la part de Chabot le contrôle lui n'y était pas malheureusement avec cette intervention oh là là l'arbitre monsieur Fraise a laissé jouer Pratt était au contact avec Bambé ce n'est pas terminé avec Dorasso Camara et la frappe elle est terrible elle se peut tourner la vue elle est signée Denif Thierry Denif 46ème minute de jeu et le Havre ouvre le score 1 à 0 vous voyez d'entrée d'entrée deuxième mi-temps c'est extra pour le moral des Havre on a vu surtout une excellente frappe de Denif mais auparavant on venait de voir aussi un excellent centre de Sané et un non moins remarquable au plongeon de Grégory Vimbé mais il a dû s'avouer vaincu sur une frappe de Denif une excellente frappe de demi-volée qui a frappé le poteau gauche et qui est allé mourir dans le petit filet opposé très bonne entrée en matière pour la deuxième mi-temps et Denif qui inscrit son premier but de la saison lui le niçois l'ancien niçois plutôt on parlait des frappes de loin celle-là est belle et bien celle-là et puis on avait dit la solution viendrait certainement d'une frappe frappe de loin ben voilà Denif vient de nous en apporter la preuve attention à la réaction avec Vandenberg et ce ballon détourné par Hamel c'est parti et c'est parti pour s'enflammer durant cette deuxième période avec Camara allez toujours et Louis-Jean est reparti du côté de cette équipe avec un carton jaune deuxième carton deuxième carton du côté de cette équipe du Havre et cette fois-ci pour Cogler il n'y a personne pour récupérer cette balle voilà qui est fait par l'intermédiaire de Morten Nielsen collé Nielsen qui va pouvoir s'infiltrer accroché quelque peu par Gousset c'est bien fait il y a des espaces là pour Batik centre de Batik contre la tête Denif et le vote Aller Omar Sané Omar Sané c'est dégagé et récupéré par Senaya on va pouvoir souffler un petit peu du côté de cette équipe cannoise qui réussit la plus mauvaise opération actuellement eux qui sont venus ici pour l'emporter pour revenir avec trois points à la maison pour l'instant ils reviennent Bredouille allez mais même s'il reste quand même 42 minutes de jeu il va falloir la prendre en défaut cette équipe à Braise au corner Vicas Dorasso et c'est dégagé sur la ligne par Chabot par Barul pardon de nouveau Barul Evanenburg le Kipon il l'attendait il l'attendait venir mais c'était dangereux quand même directement une passe de 40 mètres sur Leroy c'est osé ce qu'il vient de faire Vanenburg dans sa propre surface de réparation mais osé mais ça aurait pu être méritant puisque après il y a eu une balle en profondeur sur Laurent Leroy pour aller pour aller en jeu de le roi les avrais ont emballé un peu plus le match en seconde mi-temps allez ballon pour Pauley et Delaunay la charnière centrale et Nain Louis-Jean on fait circuler Denis le buteur pour l'instant et c'est Naya mais jeune chance on est bien sorti avec Diomède et les voilà les contres promis par Guy tout à l'heure avec maintenant un ballon de Steve Marley Guy Varche c'est revenu en jeu il n'y a pas de hors-jeu de Diomède et il y a Lamouchi qui est au centre Diomède qui donne à Lamouchi ses buts deuxième but au Serrois pourtant facile récupération Wallenbourg les Canois vont certainement devoir prendre des risques ils vont certainement être beaucoup moins agressifs au niveau du marquage être beaucoup plus lâches on devrait peut-être voir un match plus ouvert qu'en première mi-temps s'ils veulent revenir au score il faudra qu'ils essaient d'appuyer un peu plus leur attaque et de donner un plus grand soutien apporter un plus grand soutien à Laurent Leroy avec Vanenbourg Leroy avait fait l'appel c'est finalement Marsiglia qui a été trouvé au centre il s'est débarrassé de Denif et on rejoue sur le maître à jouer justement de cette équipe Vanenbourg Baroul maintenant ballon contré c'est ce qu'il pouvait pratiquement obtenir de mieux toujours Can et on fait circuler avec Janelle Allez on va revoir le but et cette frappe de Denif Ah oui cette frappe extraordinaire dans mi-volet légèrement en mi-volet de Denif qui va heurter le poteau et qui rentre dans le petit filet opposé très bonne frappe très bonne position du corps de Denif qui fait frappe instantanée Krat il a complètement échappé parmi et qui fait frappe oui j'en ai c'est parti c'est parti ben ou allez remise en jeu du côté cannois 20 b allez on fait circuler le ballon janelle le roi a demandé là bas au centre c'est finalement chabot qui a été servi par vannenbourg une touche en faveur de l'équipe cannoise les havre voudraient faire sortir un peu plus les cannois et de leur faire perdre un petit peu de leur rigueur de leur rigueur défensive c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement de laisser un peu plus d'initiative au cannois pour qu'ils puissent avoir de plus grands espaces c'est un bon balance encore une fois d'un rocher à la barre d'un rocher alors devant ça va peut-être repiquer un petit peu vers le point de pénalty de camara on va empoigner la manière lointaine louis-jean débordement et ce sera un corner corner concédé par cet homme c'est naïa c'est doraso qui va aller le tirer c'est monté très haut du côté de polais et à la reprise il y avait encore qui tout simplement louis-jean très bon corner très beau corner tête de polais et louis-jean en embuscade malheureusement qui rate qui rate complètement sa frappe de neuf dans les airs elle s'est élevé plus haut que mdani 20 b il va falloir trouver les solutions il va falloir aussi robert avoir les ressources morales pour revenir absolument mais on est en train de voir un changement un petit peu dans le domaine dans le domaine tactique puisque maintenant je crois que ce sont les havre est fort de leur avance qui attendent un petit peu plus les cannois et maintenant les havre est ont davantage de champs devant eux ils ont davantage d'espace et je crains que les cannois s'ils n'arrivent pas à égaliser assez vite sont à la merci d'un contre mené à la fois par beckanovic ou doraso ou de pras qui adorent pas bien elle pas les grands espaces il y a dit code qui a bien vu que les havre est un petit peu reculé mais il a demandé à ses joueurs de jouer un petit peu moins direct et d'élargir le jeu de jouer un petit peu plus en passe courte voilà justement il a été bien servi et il conserve le ballon pour trouver le décalage ce qu'il a fait avec Senaya c'est un ballon mal centré mal dosé de la part de Senaya malheureusement pour les cannois voilà Mdani Barul voilà le passe de la déviation de Marsiglia a été complètement manquée comme l'est également cette relance de N1 ce sera une touche rapidement jouée par cette équipe cannois van denbourg toujours par qui maintenant passe vraiment tous les ballons la preuve on l'a recherché et monsieur fraise lui est intervenu pour une faute de denif van denbourg prend énormément d'élan quand on connaît la frappe de van denbourg bon jeu signalé par monsieur fraise et par son assesseur mais le tir le tristeur le tir de van denbourg était complètement complètement raté et on 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 dégagement Amel à la lutte il y avait Janel et Bekanovic sur le banc on s'inquiète un petit peu de voir l'équipe subir donc Denis Troche a demandé à Dukash Doraso de mettre un petit peu le pied sur le ballon et de faire jouer ses partenaires pour conserver ce ballon et oui absolument actuellement on voit quand même l'équipe l'équipe cannoise capable de prendre le jeu à son compte elle est en train de le démontrer sous la houlette de van denbourg et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant pour les avrais qui n'ont plus beaucoup de ballons et qui perdent la direction du jeu c'est parti c'est parti c'est parti je te suis Mekanovic, il avait été servi par Kamara, là le dédoublement, c'était presque dans les temps, malheureusement, il manquait ce petit dixième, et c'est hors-jeu signalé. Absolument, Tristan, il faut jouer dans le temps et dans l'espace, et là je crois qu'il y a un contrôle superflu, et à partir de là, le partenaire est en... est en position de hors-jeu. Mdani, lui aussi essaye d'organiser, de prendre du volume, de l'ampleur au milieu, on l'a vu depuis le début, c'est cet homme, voilà, Vandenburg qui essaye d'orienter le jeu, qui essaye de l'accélérer comme il l'a fait là, malheureusement, bien si l'intention était la réalisation, elle ne l'était pas. Voilà, on joue, l'heure de jeu est toujours 1 à 0 en faveur de cette équipe canoise, un but marqué à la 46e minute de jeu par Denif. Non, ce n'était pas la 39e, la 40e ou la 41e, non, c'était la 46e. Allez, ballon toujours pour ses avrais, Dorasso, il avait vu dans son dos, on revenait, il a une faculté, lui, d'emmener le ballon, de le garder, de le conserver, extraordinaire. Oui, de conserver, ça permet à ses défenseurs de récupérer, ça permet à ses attaquants de mieux bouger, surtout que Dorasso a une excellente vision de jeu, bien sûr, avec l'excellente technique qu'on lui connaît. Et tension, rebond, parce que ça donne tout de même toujours quelques frayeurs, on ne sait pas quelle trajectoire va prendre le ballon une fois qu'il va rebondir. Intervention, monsieur Fraise, tout simplement, parce qu'on a été un petit peu trop virulent du côté cannois. Un petit peu trop énergique, rien de méchant, l'embellage, l'emballage, on pourrait dire un bel emballage. Monsieur Fraise, toujours bien placé, toujours très très bien passé, pas loin de l'action. Il casse ce rasso, à beau contrôle de monsieur Fraise, mais ça donne le ballon au cannois. On venait de signaler à l'instant que monsieur Fraise est toujours bien placé. Et techniquement, là, il a remarquablement joué. Absolument, il a même joué, il a même donné l'avantage au cannois, puisqu'il aura permis de repartir dans les meilleures conditions. Aller, Camara, pour la remise en jeu. Ollet, et Vandenburg pour toucher du bout des crampons ce ballon. Gérald, Vandenburg. Ballon récupéré. Mdany, Janel. Aller, accéléré si on peut. Il est certain que les possibilités de jeu devant sont pour l'instant encore, on va dire, peut-être insuffisantes. On manque d'appel, on manque de tranchant. Et il faut la perforer, cette équipe du Havre. Ce n'est certainement pas en restant à l'arrêt. Comme cela, placé, joué placé, que l'on y arrivera du côté Havret. Malgré le score, il y a un bon état d'esprit côté cannois. On entend les joueurs se parler, s'encourager, notamment les anciens comme Vandenburg ou Kogler, les joueurs d'expérience qui essaient de motiver leurs partenaires. Oui, le match se déroule de toute manière dans d'excellentes conditions. Excellente condition déjà au niveau du terrain, excellente condition au niveau de l'état d'esprit, parce qu'on n'a jamais vu de gestes déplacés. C'est vrai qu'il faudrait davantage d'engagement, et je pense notamment de la part des cannois, s'ils veulent revenir au score. Il va falloir emballer le match encore un peu plus. Ils en sont capables, ils nous ont fait voir sur quelques actions. Maintenant, les Havrets sont capables aussi de faire le break. Intervention de M. Fraise. Allez, Camara. On va chercher transversalement avec le capitaine Jean-Pierre Delonay, qui devient un ancien ici au Havre. Attention au pressing de Laurent Leroy. Et maintenant celui de Vandenburg, qui intelligemment a laissé sauter Paulet pour récupérer ce ballon. Et Addicott. Addicott se fait rappeler à l'ordre par M. Fraise. M. Fraise lui intervient, alors que Nicolas Huisman, lui, est dans les tribunes, blessé. Aller, Cogler. Avec cette bataille aérienne, ballon récupéré, Senaya, la frappe de loin, et Amel s'est bien touché. Mais ça peut relancer cette équipe canoise. De toute façon, il faut tenter, il faut essayer, il faut frapper au but. Et on voit deux. Pascal Nouma, qui a du champ maintenant. Pascal Nouma avec Martins. Et Fievio, centre de Martins. La tête de Capron. Ballon récupéré par Huard. Arpinot. L'avantage est laissé au Strasbourg. Joine, il n'y a pas d'hors-jeu. Nouma, la frappe de Batik. Nouma, la frappe de Nouma, but ! Des deux côtés. Attention à Dorasso, intervention. De Barul. Et il fallait intervenir de cette façon. Alors que Pouget est également dans les tribunes. Lui aussi est blessé. C'est vrai que du côté offensif à Vray, eh bien, il y a du monde pas sur le banc. Mais dans les tribunes, on l'a vu, Pouget, lui qui avait marqué 4 buts depuis le début de la saison. Wiesman, 3. Or, la ville est également absent. Lui qui a marqué 3 buts. Et Solois. Et du côté de Lionel Pratt. Et de Oumar Sané qui tire ce coup franc, ce corner. Eh bien, non. On ne réussira pas à marquer le deuxième but. Inas est servi de ses bras. Il a voulu faire le ménage à la défense canoise. Et faute sifflée contre lui. Et dégagement de Jean-Buy. Allez-y là, Vincent. Vous êtes de bonne augure là pour le Racing Club de Strasbourg, un peu moins pour les Rennais. Non, non, il ne faut pas croire que je suis chauvin. Au contraire. Je veux assister à un bon match de foot. Oui, et on assiste à un bon match de foot. Oui, le centre de braquant ! Magnifique ! Le roi, l'indicote, disait qu'elle lui faisait peur. Parce qu'ils ne savent pas toujours... Willy Sagnol se dépêche. Diomed est passé. Diomed est passé. Mais Willy Sagnol va se jeter peut-être dans cet instant. Diomed est au deuxième poteau. Ça va revenir sur Guy Varche. Guy Varche a tendu soutien. Il y a Diomed qui est pratiquement tout seul. Et Guy Varche l'a vu. Marley bute ! Oh, quel but ! Compromis. Entre justement l'expérience et la jeunesse. Entre la conservation du ballon et la vitesse de jeu. Il faut la vitesse de course. Il faut la vitesse visuelle. Il faut une bonne perception. Je crois qu'un match de football et une équipe, c'est un tout. Il faut beaucoup de choses pour être hyper compétitif. Coup francs à peu près à 30 mètres des buts. Avec Delonnet, c'est parti. Ça a été contré par le mur. Mais c'est bien bloqué par Grégory Vimbé. Toute l'assurance, il faut être sur le ballon. Ça, c'est la première chose. Bonne frappe, bien cadré, bien arrêté encore une fois par Vimbé, qui est bien placé. On était reparti très vite de l'autre côté. C'est Hamel qui s'est imposé. Les gardiens, voilà, très bonne frappe. Contrée, je crois, de... Oui, oui, au départ. Qui est contrée. Et Vimbé se couche bien. Les gardiens, même s'ils n'ont pas un énorme travail, tout ce qu'ils ont eu à faire jusqu'à présent, ils l'ont bien fait. Ils ont fait très peu d'erreurs. Pour ainsi dire, aucune erreur. Parce que même le but de Vimbé, malheureusement, sur l'excellente frappe de Denis, il n'y peut absolument rien. Delonnet. Et sur le bancanois, on y croit. Adicotte qui reste assez étonnant en calme, encourage ses joueurs, on continue à les pousser. Avec cette frappe qui passe à 41 centimètres, soit plus, hein. Début gardé par Grégory Vimbé. Qui passe à peine 41, je dirais même peut-être à 40 centimètres. ou 39, on ne va pas... Ou 39. De toute façon... Enfin, c'était pas loin. Ouais, je vous disais que Adicotte croit encore dans les chances cannoises. Il a demandé à ses joueurs de continuer à échanger, à se donner le ballon, et surtout de se présenter plus nombreux devant la cage adverse pour essayer de conclure. Eh oui, se présenter plus nombreux. Pour l'instant, devant, on a vu que le roi, Marsiglia, et pour l'instant, les frissons, ils sont côté cannois avec cette dernière frappe de Lionel Pratt. On le voit. Adicotte, il va demander un remplacement bientôt. Les cannois sont beaucoup plus tournés vers l'offensive. Maintenant, ils relâchent un peu plus leur marquage pour essayer de favoriser un peu plus le jeu d'attaque. Oumar Sané, et l'arbitre, M. Fraise, a sifflé. Et un coup franc en faveur de Vitach, Dorasso. On voit un petit peu l'intervention. Et toujours les maîtres tireurs qui sont d'un côté Dorasso et de l'autre côté Van den Bourg. Dorasso. Et là, ça passe directement sur le petit filet. Et Vembe va pouvoir se dégager. Et on va renforcer le secteur offensif côté cannois avec une flèche, un joueur qui va très vite, Adel Goutoba. Il va remplacer donc un défenseur qui... ...leur toile d'araignée, leur contre meurtrier comme ils savent très bien le faire. Ben Arbi après du ballon Varche va pouvoir centrer. Centre la tête de Marley qui prend contre-pied Fabien Barthez. C'est le troisième but de la GEOC. qui ne proteste pas. On s'aperçoit, je crois, la rentrée de Thauvard, mais on s'aperçoit que maintenant la... La tactique a changé, je dirais, un petit peu de temps parce que c'est maintenant les Havrets qui attendent les cannois et les espaces sont beaucoup plus grands pour que puisse s'engouffrer Bekanovic, que puisse s'engouffrer Dorasso ou Lionel Krohr. Et on voit maintenant à côté de Laurent Leroy du côté cannois, Marcy-Guilliat beaucoup plus près, Vanillebourg un peu plus près et la rentrée de Butobar qui va apporter certainement dans le secteur offensif une plus grande diversité. Eh bien, on va voir si tout cela va se conclure. Zébina, Barul, et intervention M. Fraise. Oui, intervention de M. Fraise, faute de Laurent Leroy, sur Sané. Un changement de défenseur côté Havret avec la sortie de Mathieu Louis-Jean qui a joué un petit peu plus au milieu ce coup-ci et remplacé par Bernard Pascual. Eh bien voilà, est-ce qu'on va essayer de s'améliorer dans les changements alors qu'il reste moins d'un quart d'heure maintenant dans cette rencontre ? Pasquale qui est rentré au milieu de terrain alors qu'habituellement il joue défenseur. Il va essayer de se placer, il se place d'ailleurs dans le couloir droit. Il a remplacé Louis-Jean poste pour poste. remise en jeu pour les Canois. On a décidé M. Fraise sous l'œil d'Alicotte. Attention à la tête, il était signé Zébina qui était monté pour une fois sur ce centre justement de bout au bas fraîchement rentré. On a vu une plus grande présence des Canois dans la surface adverse sur ce centre de bout au bas. Le match peut encore basculer. Il est possible aux Canois de revenir dans le match, de revenir au score parce que pour l'instant les Havré ne sont pas sûrs de leur force, ne sont pas sûrs de leur football et ils sont obligés de reculer parce que les Canois deviennent beaucoup plus agressifs et apportent beaucoup plus de soutien aux porteurs du ballon et apportent beaucoup plus à des solutions offensives. Vous avez vu Zébina devant mais vous allez le voir jusqu'à la fin puisque son entraîneur lui a demandé de se porter aux avant-postes. Donc, Kogler et Janelle restent un petit peu seuls derrière. et on attend forcément des ballons et du jeu aérien dans la surface de réparation à Vraise car Zébina et bien c'est un grand gabarit grand gabarit d'un mètre 84 et surtout il a une superbe détente. Boutova lui est très rapide on le connaît très technique également. Voilà ce ballon dans les airs ce n'est pas pour Zébina mais pour Marsiglia aux prises avec Camara et ce sera un corner en faveur de cette équipe cannoise et on monte on monte avec Janelle et Kogler après ce ballon contré par Camara corner tiré par Marsiglia il y a du monde au niveau du point de pénalty on est tous partis et c'est au premier poteau qu'on a coupé la trajectoire le ballon est récupéré il y a un bon ballon de contre là justement avec Bekhanovic et puis Pascual le nouveau rentrant qui est intercepté il va s'ouvrir peut-être le chemin de défilé non début pardon avec ce ballon et cette frappe qui passe à côté début de Grégory Vendry frappe de Pascual qui a croisé trop sa frappe on vient de voir l'excellent travail à la fois de Bekhanovic qui a emporté la défense canoise le travail aussi tout en percussion de Pras et qui a pu décaler Pascual qui vient juste de rentrer mais qui vient de participer à cette action offensive c'est dommage qu'il rate sa frappe et trop croiser le match est en train à la fois de se débrider les Canois veulent absolument revenir au score pour cela ils laissent des espaces dont essayent de profiter les havreux en courte pour mes poteaux est-ce qu'ils vont monter sur le corner alors Pires pour le tirer il y a qui au centre il y a Rodriguez il y a Lukic il y a Gaillot il y a Serretzoum il y a la tête de Serretzoum MS qui ouvre on voit toujours les Canois les Canois veulent refaire leur retard je pense qu'ils en sont absolument capables maintenant ils prennent tous les risques ils sont presque en individuel derrière sans 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 libéraux ils sont les premiers sur le ballon Christian les Canois actuellement oui et la preuve justement avec cette bonne circulation du ballon bout au bas il a été servi là-bas par Wannenberg Adikot vient d'insister auprès de Sébastien Chabot pour que les Canois gardent une certaine organisation il ne veut pas que ce soit un petit peu la panique sur le terrain avec un trop grand désir de revenir Dorasso pour relancer du côté Avray Omar Sane c'était bien fait techniquement par contre Bekanovic n'a pu s'en mener ce ballon et bon tac de Janel sur Bekanovic et c'est c'est toujours difficile parce que les Canois veulent revenir au score ils veulent conserver à la fois aussi leur organisation mais quand on veut prendre des risques et quand on quand on veut oser oser veut dire aussi prendre des risques il ne faut pas qu'ils soient trop exagérés attention avec Pasquale en débordement il y a un bon ballon de centre et cette fois-ci c'est dans les mains de Grégory Vimbé sur cette frappe ou cette tentative de l'aube de ce même Pascual c'est tout le ballon qu'on leur souhaite Dumas avec Dumas qui tente de trouver Trézéguet oh et but but de David Trézéguet même si le score est toujours un changement même si le score le débordement Vallenbourg techniquement c'est parfait il y avait Zébina qui attendait le ballon avec Camara et c'est directement sur Grégory Vimbé il y avait Lionel Prat qui était seul pour couper la trajectoire au premier poteau et Zébina a voulu choisir davantage Bekanovic qui se trouvait au deuxième poteau Marciglia non on ne s'est pas compris là avec Zébina donc passé aux avant-postes et long dégagement de Paulet l'ancien Canois il reste 7 minutes à jouer Bekanovic face à Janelle dans la surface de réparation c'était pour Dorasso mais c'était trop juste c'est pas perdu pour Léa Vray de Nif Bekanovic on va attendre du monde Oumar Sané pareil encore dans la surface de réparation il a évité le tacle le centre lui est trop long directement sur Boutova allez du côté Canois si on veut revenir il faut réagir il faut repartir alors que Tony Troche lui n'est pas content après Oumar Sané il lui demande de revenir dans le jeu il y a de plus en plus d'espace on voit à la fois une équipe qui attaque l'autre qui défend sur 80 mètres je pense que le match ne va pas se terminer comme cela on peut s'attendre à un but à la fois de la part des Avray ou éventuellement de la part des Canois mais une équipe cherche le break les Avray l'autre veut absolument revenir au détriment de l'organisation parce que l'organisation canoise devient de plus en plus difficile Lionel Prath et c'est détourné en corner par Grégory Vimbé qui son vœu il aurait bien et tellement aimé bloquer ce ballon pour pouvoir relancer oui on voit cette frappe sur un excellent ballon de Bekhanovic pour Lionel Prath et Vimbé n'a d'autres ressources que de mettre le ballon en corner corner tiré par toujours le même toujours le numéro 10 Vitace Dorasso il n'y a seulement que Prath et Bekhanovic dans la surface côté Avray et forcément en infériorité numérique aussi flagrante c'était très difficile pour cette équipe après de récupérer le ballon on s'est reparti là-bas avec Wannenburg Zébina a fait l'appel au centre et il est servi devancé par Polet Marsiglia Cogler lui aussi monté le roi reprise avec Camara dans la surface de réparation c'est dommage parce que Cogler il a enlevé le ballon de la tête de son coéquipier de Marsiglia nous sommes dans les 5 dernières minutes de cette première période ballon dévié de la tête intelligemment par Pascal Nouma qui lui aussi joue en confiance ça se sent ça se voit le centre de Rajke qui passe derrière la cage d'Orthobis vous avez raison Jean-Charles entre le Nouma un petit peu emprunté au début on revoit un Nouma en confiance un instant Michel pour ceux de la Zapfoot qui n'avaient pas vu le but de Céau il venait rentrer depuis quelques instants appel de balle de Marti on a vu on a vu aussi Christian sur le corner le corner Avray que la défense centrale Pollet et Delaunay qui sont à la fois deux très bons joueurs de centre de tête ne sont pas venus il va y avoir 42 minutes en deuxième période je crois que derrière maintenant les Avray essaient d'assurer c'est parti Vous voyez toujours les Canois, les Canois qui recherchent davantage la profondeur, et notamment Zébina, qui s'est transformé en véritable attaquant maintenant. La 42ème minute dans cette deuxième période, et toujours 1 à 0 en faveur de cette équipe du Havre. Un coup franc. Là il y a combien ? 40 mètres ? Il y a peut-être 40, 44, 42, mais enfin il y a un peu plus de 40 mètres. Alors que Paulet a eu un carton, c'était le 44ème de cette équipe du Havre. Allez toujours les Canois. Attention, avec ce ballon dégagé, et dans la surface de réparation, que dit monsieur ? Pénalty ! Pénalty ! Non, 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 pas pénalty. Non, pas pénalty. On y a cru. Faute contre le Canois. A revoir. Ah, il y a un problème de contrôle, on voit le contrôle, malheureusement le contrôle. Eh oui, monsieur Fraise signale la main, la main de... Alors qu'il est légèrement, il est bousculé, il est bousculé, c'est pour cela que le ballon va à la main. Je peux vous dire que sur les deux bancs, on a cru au pénalty, on a sauté de joue à côté Canois, on était fou de rage côté Havre. Et il a fallu quelques secondes pour que tout le monde reprenne ses esprits. Allez, les dernières secondes, les dernières minutes. Avec cette frappe montrée par Bekanovic. Et ce sera un corner en faveur de cette équipe du Havre. Les dernières consignes, les derniers encouragements de Denis Troche avec la rentrée du numéro 33. C'est trois. Une autre. Bumsong. Oui, c'est Bumsong qui va faire ses grands débuts en D1, il va remplacer Oumar Sané. Eh bien, les Canois croyaient... Les Canois croyaient au pénalty. ... Sous-titrage FR ?